Voilà, bonjour à tous. On est toujours dans ce moment d'échange entre acteurs d'initiatives de transition sur les outils web. Et là, Sylvie nous pose une question sur la cartographie. Alors, on a une grande nouvelle à vous annoncer, c'est que le réseau Transition travaille avec d'autres acteurs sur la carto. C'est vraiment une thématique super importante. Il y a plein d'initiatives de transition qui nous demandent des outils pour pouvoir afficher des cartos. Excusez-moi. Et bonne nouvelle, c'est qu'on a démarré le développement d'un outil qui s'appelle lacartedetransition.be. Et je vois juste que je ne partage pas mon écran avec nos amis. Voilà, j'applique sur share. Voilà, la carte de transition. Merci, Sylvie. Carto, pas UMAP. Donc, UMAP nous dit... Anne, c'est un super outil de carto qui est dans la famille OSM, qui est OpenStreetMap, qui est le Wikipédia de la carto. Donc, c'est sûr que c'est génial, UMAP, pour créer ses propres cartes. C'est une super alternative à Google Maps. Mais ici, l'idée, c'est que, avec la carte de transition, on veut une carte collaborative qui fait que plusieurs initiatives puissent afficher, éditer, créer des points, et que les points qu'ils rajoutent soient présents sur une carte globale. Et donc, ici, c'est la carte globale. C'est un travail en cours. Il y a déjà pas mal de points, mais il manque encore pas mal de choses ici. Et je peux juste vous demander de couper votre micro. Il y a un petit effet Larsen. Je ne sais pas si... Peut-être chez Sylvie. Merci. Oui, je crois que c'était ça. Et donc, voilà. La carte, avec un exemple des points à Bruxelles. Si je cherche, par exemple, tout ce qui est collectif citoyen, je clique à gauche, et je vois, magnifique, on va aller ici, on voit qu'il y a plein de trucs à Hucle. Et notamment, Hucle en transition, qui est présent. On voit une description avec une petite image, mais ici, ça ne marche pas. Voilà, on voit d'autres collectifs, comme Hucle n'est pas un long feu tranquille. Je vais maintenant aller sur le site d'Etorbeek en transition. Hucle en transition qui a commencé à utiliser l'outil la carte des transitions et qui a choisi, comme Hucle en transition vers après, d'afficher la carte sur son site. Et donc, carte de la transition à Hucle. Dans notre site, Magie, il y a une carte qui ressemble drôlement à la carte des transitions et c'est la carte des transitions. Je l'ouvre, elle est focussée sur Hucle. Et je peux découvrir un certain nombre de points. Et n'importe quel utilisateur peut proposer des modifs. Et donc, on bénéficie vraiment d'intelligence collective. Et pour avoir une carte qui est de plus en plus complète, de plus en plus à jour. Donc, les gens peuvent ajouter un acteur. Et donc, je répète, dès qu'on va faire une modif ici dans la carte d'Etorbeek, et bien, automatiquement, les modifs seront répercutés sur la carte de transition. On est aussi en contact avec le Transiscope. Et d'ailleurs, les gens qui font GoGoCarto, qui est l'outil qu'on utilise pour la carte de transition, sont aussi pas mal de gens en France qui sont en lien avec Transiscope, qui est soutenu par Colibri. Il y a plein d'Asos en France qui travaillent sur des outils communs en termes de cartos. Et donc, sachez que toutes les modifs que vous ferez sur votre carte seront répercutés à terme dans d'autres cartes. Et donc, ça vaut vraiment la peine d'utiliser cet outil et de l'intégrer dans votre site. On travaille aussi sur un projet important qui s'appelle InCommon. Et c'est un projet, entre autres, bruxellois, mais avec un développeur à Berlin pour l'instant. Un projet aussi open source qui vise à soutenir le développement des communs. Et il y aura des liens avec la carte de transition. Alors, pour terminer d'illustrer cet outil de la carte, on va Uclo en transition. On va aller dans leur section carte de la transition à Uclo. Et oh magie ! Elle n'apparaît pas. Elle apparaît. Ouf ! Elle apparaît. Et du coup, zoomer chez eux. Et c'est le même principe qu'Eterbeek en transition. Alors, vous allez me dire, très chouette, mais comment est-ce que moi, je fais pour intégrer la carte chez moi ? Eh bien, on va prendre Gilles, par exemple. Désolé, ça fait fort bruxellois. On va sélectionner une zone. Voilà, de Wesenbeek Oppen. Kraine M, par exemple. Oh là là, mon PC RAM. Servure Online. Voilà, on disait que c'est cette vue-ci. Voilà, Wesenbeek Oppen, on va qu'il y a encore des points à rajouter. Et donc, on fait, disons que c'est cette vue-ci qui m'intéresse. Je clique sur partager. Partager comme E-Frame. Je peux, du coup, sélectionner la largeur, la hauteur. Et j'ai un code que je vais simplement copier-coller dans mon site web. On fait un test, Gilles, sur ton site web ? C'est OK pour toi ? On ne t'entend pas, on a vu tes lèvres. Là, il a coupé son micro. Qui disait oui. Oui, il a coupé mon micro, désolé. Pas de souci, merci. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un test. Alors, typiquement, une carte O, ça peut être dans un article, si on veut faire un article, par exemple, uniquement sur la mobilité. Mais ça peut être, en général, la carte des acteurs de transition sur votre territoire. Et donc là, je vais créer une page. Pour aller plus vite, je vais sur Créer et puis Page. Merde, hop. Créer et Page. Et alors là, je vais rajouter, voilà, c'est du code. Moi, je me demande si j'avais rajouté bêtement comme ça un paragraphe. Ce que ça aurait fait. Voilà, en tout cas, je fais un preview pour voir ce que ça donne. Non, c'est pas ça, hein. Non, il fallait... HTML. Oui, c'est ça. Je cherche le bloc costume. HTML. Custom. Pas costume. Ah, voilà, elle apparaît bien là. Voilà, comme par magie. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un peu étroit. Moi, sur une carte, j'aime bien respirer. Donc déjà, on va retirer ça ici. Et donc, oui, oui, ok, ça aussi, je retire. Et alors, comment est-ce que je fais pour avoir toute la largeur ? C'est en fait, dans le document, voilà, sidebar layout, no sidebar, je veux pas de sidebar. Alors, voilà, Gilles, je me permets de la publier et tu l'effaceras après. Mais voilà, maintenant, génial. Sur, je crois que j'ai quand même fait sous forme d'article. Je me suis peut-être planté en cliquant sur Create page. Mais voilà, on voit leur carte. Et si on veut qu'elle soit plus large, c'est assez simple. With, je vais mettre largeur 1200 et une hauteur de 800. Vous voyez ici dans le code, je modifie ça. Je mets un jour. Voilà comment, en quelques clics, rajouter une carte sur votre site. Et c'est aussi une invitation à vous rejoindre à la carte des transitions, à peut-être créer une équipe pour cartographier votre environnement, en sachant qu'on est aussi en contact via InCommon avec des gens comme le RCR, le Réseau des consommateurs responsables, qui ont une super carte avec Dewey, de Bruxelles et plein d'autres gens. Et donc, voilà, tout le temps que tu passes sur la carte des transitions est un temps bien investi parce que les données générées seront répercutées sur d'autres sites. Je regarde. Et donc, si j'ai bien compris, tu t'es positionné sur le site de la carte de transition.de, tu t'es positionné sur Dewey, de Copen, qui génère une URL spécifique pour être tranquille dessus. Voilà. C'est ça ? Exactement. Ok. L'URL qui génère, il retient ta vue. Tu peux dire, est-ce que tu veux sélectionner juste un sous-ensemble de catégorie ou pas. Tu as une petite config. Et puis, juste copier-coller ce code-là. Ah, voilà, on voit ici Anne qui ont fait une carte des bacs potagers mise en ligne sur le site de la commune. Génial. Si tu veux nous donner le lien. Comme ça, on pourra regarder, Anne. C'est cool. Mais on imagine, tu vois, l'avantage, ou si à un moment vous passez également sur la carte des transitions, c'est que, du coup, dans votre zone, on ne sait plus, Anne, ah oui, Pontacelle ? Oui, Pontacelle, elle l'avait mis au début. Bon, je vais mal l'orthographier, je crois qu'il y a des tirés. Voilà, on est sur Pontacelle et pour l'instant, on voit un point, c'est leur initiative de transition. Génial, super. Mais du coup, on pourrait imaginer, donc, on cherche, nous, uniquement les bacs potagers. Alors, si on va dans, ça serait quoi ? Nature. Potager, voilà, poulailler collectif. C'est plutôt potager, verger et jardin. Du coup, je regarde en Belgique. Voilà, en Wallonie, il n'y a pas encore beaucoup de points qui sont présents. Il y en a ici, les jardins d'Arte, potager des combattants. Ça, c'est à Otigny, loin d'oeuvre. Et on voit qu'à Bruxelles, on a été piqué dans... Ou plutôt, on a collaboré avec d'autres acteurs pour avoir leurs points. Et il y a pas mal de potagers à Bruxelles. Mais du coup, les points sur lesquels Anne aurait travaillé, sera aussi disponible et visible sur les autres cartes et sur les sites d'autres acteurs de transition. Et du coup, on va cliquer sur le lien de Anne. Génial, qui ont intégré ça. Belle collaboration avec la commune, du coup. Sur le site de la commune. Très chouette. Alors, sur GoGoCarto, vous pouvez aussi créer en quelques clics vos cartes comme la carte des transitions. Si vous voulez faire une carte spécifique qui n'a pas vocation à être partagée avec d'autres collectifs, c'est une alternative. Mais j'imagine, Anne, que vous avez utilisé YouMap, ce qui est excellent comme outil. Bon, ma connexion est vraiment mégalante. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les outils de carton ? Tu disais sur la carte qu'on est dessus et qu'on veut avoir la carte sur plein de pages. Dans ton thème, pour l'instant, il ne te permet pas de faire ça. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment pas le bon thème. Donc, en effet, cette possibilité d'avoir sur son thème une colonne à droite et sur ses pages, pas de colonne à droite. Ça dépend du thème. Ok, d'accord. Anne, ça charge très lentement chez moi. Voilà, je vais couper l'enregistrement après et on a envie de tout le monde d'aller sur pontacelle.be slash service au pluriel nature-et-environnement pour voir ce que vous avez fait. C'est cool. Voilà.